Musique Bonjour à tous, me revoici pour vous faire le récap de ma neuvième et de ma tixième semaine d'aménorée donc j'ai décidé de faire une seule vidéo pour les deux parce que finalement il n'y a pas tant de choses que ça à dire et puis en plus je n'ai pas eu l'occasion de faire la neuvième semaine en vidéo et là je suis à deux jours de la fin de la dixième semaine donc voilà je me dis autant faire les deux en même temps Tout d'abord niveau nausées, comment ça se passe ? En fait je continue à avoir des nausées mais c'est assez ponctuel dans la journée donc parfois elles sont assez violentes et ça m'immobilise pendant tout l'après-midi De manière générale j'ai quand même plus de nausées le matin, le midi et le soir super au moment des repas en fait J'ai facilement des nausées, le soir c'est assez difficile parce que j'ai du mal à faire à manger Le midi j'arrive à me contrôler, à me dire bon ça va aller, je peux faire à manger etc Mais le soir c'est difficile surtout qu'en fait ce sont des nausées qui sont provoquées par des aliments Quand je les vois ou quoi ça me dégoûte et j'ai en fait des dégoûts plus que des... Il y a un truc qui a changé par contre c'est que j'ai beaucoup plus d'appétit Donc j'avais pas d'appétit pendant les premières semaines de grossesse vraiment j'arrivais même pas à avaler des... C'était difficile pour moi de manger quelque chose Vu que j'avais des nausées et voilà Ça me donnait pas envie quoi j'étais vraiment dégoûtée partout Et là je recommence à avoir des... de l'appétit Donc je... Donc de ce côté là je suis assez contente parce que je recommence à manger Je mange pas forcément... J'ai surtout envie de sucrer en fait c'est assez bizarre Donc pour Marceau j'avais tout le temps envie de saler Là j'ai beaucoup beaucoup envie de sucrer Comme pour Jeanne Même si quand même j'ai eu des nausées plus importantes que pour ma première grossesse Ce sont limite des nausées équivalentes à celles que j'avais pour Marceau Je dirais ouais c'est un peu ça Comme vous le voyez j'ai un petit peu de mal à respirer J'ai déjà le souffle coupé Ça me fait ça à chaque grossesse j'ai toujours un début assez difficile J'ai du mal à respirer Et c'est pour ça aussi que voilà je fais pas trop de vidéos en ce moment sur ma chaîne Parce que donc... Enfin actuellement là quand vous verrez cette vidéo voilà j'aurais fait des vidéos Mais c'est vrai que comme vous... Actuellement vous ne savez pas que je suis enceinte C'est vrai que j'évite de faire trop de vidéos parce que... Enfin ben faire oui tout court Parce que je suis hyper essoufflée et c'est compliqué au montage Donc j'avais fait une vidéo pour le Ifluen par exemple Et je ne peux pas la publier parce que déjà j'étais tellement tête en l'air Que j'ai oublié d'écrire des choses dessus Enfin bref il y a plein de choses que je voulais mettre et j'ai complètement oublié Donc j'avais fait un rendu au final j'avais supprimé le document Enfin bref la catastrophe Et aussi parce que j'étais complètement essoufflée dans cette vidéo Ça me voyait trop Et du coup là j'ai mon marceau qui est en train d'enlever tous les livres de la bibliothèque Tout va bien Et du coup il y a l'essoufflement qui est là Et je commence à avoir des douleurs au ventre Quand je marche trop en fait Trop vite Donc si je marche un peu vite Sur une durée assez longue Et bien là je commence à avoir des douleurs Ça m'a fait ça quand je suis allée chez le médecin Je me suis dépêchée parce que je pensais être en retard C'était limite mais bon Et du coup j'ai marché assez vite Et en fait j'avais trop trop mal Après j'ai dû m'immobiliser pendant une heure en rentrant à la maison Et j'avais marché vite pour y aller Et j'avais marché vite pour le retour également Donc c'était assez difficile Du coup Il y a ça Il y a donc les nausées Il y a toujours de la fatigue J'ai moins besoin de faire des siestes l'après-midi Même si voilà J'ai du mal à dormir Je fais beaucoup de cauchemars Mais des cauchemars Des cauchemars vraiment bizarres J'ai l'impression que mes enfants vont s'électrocuter Ou tombent du lit Ou des trucs comme ça Et ça me rend malade Ça me rend vraiment très mal Et c'est quasi toutes les nuits quoi C'est peut-être 5-6 nuits sur 7 par semaine Et donc ça ça m'embête un petit peu Et du coup j'ai quand même Même si je ne fais plus vraiment de siestes l'après-midi Je pars 3 fois Donc c'est de dernière semaine par 3 fois Je me suis rendu compte que je m'étais endormie Assise sur le canapé Quand je venais juste de poser mes enfants à la sieste Je me suis rendu compte que je m'étais endormie Et ça ça m'a rendu quand même pas mal de fois je trouve C'est que je suis vraiment très fatiguée Donc j'en ai parlé à mon médecin Qui m'a dit que c'était normal à partir de la 3ème A partir de la 3ème grosse Donc apparemment à partir de la 3ème grossesse Ça devient assez compliqué Niveau fatigue C'est tout à fait normal Du coup mon échographie est dans quelques semaines C'est assez bon hein je trouve Je vous l'avais déjà dit Mais bon voilà donc j'ai hâte J'ai déjà fait quelques petits achats pour bébé Bulle Je pense que je vous ferai une vidéo haul Quand je verrai un petit peu plus de choses J'ai pris un petit hochet Hippopotame de chez Jacadi Que je trouve trop mignon J'avais déjà flashé dessus J'ai également pris une petite couverture de chez Bouchara qui est trop magnifique J'ai pris une petite peluche que j'ai trouvée chez CA qui est une peluche bourriquée Je sais pas pourquoi je l'avais déjà vue pour quand j'étais enceinte de Marceau J'avais hésité à la prendre et en fait j'avais trop envie de l'apprendre Et j'ai pris un petit petit pyjama Niveau peau j'ai toujours des soucis de boutons mais alors vraiment tout le temps quoi Y'a pas un jour où je me réveille pas et j'ai pas genre soit un bouton qui est toujours là Ou soit un bouton qui vient d'apparaître Ça ça m'énerve mais vraiment J'ai les cheveux qui sont tout le temps d'une texture assez grasse Peu importe quand je les lave J'les lave assez bien mais ça Ils viennent tout gras facilement Ça ça m'énerve, ça ne faisait pas ça pour Marceau Donc là ça m'énerve un petit peu Et ce qui est assez fou c'est que mon ventre il est quand même Assez gros déjà je trouve Voilà Je termine mon deuxième mois là J'ai commencé le troisième Et je trouve que mon ventre est quand même assez imposant C'est assez fou Donc ouais je suis à la fin de ma dixième semaine d'améliorer Et normalement bébé fait la taille d'un raisin Si je me trompe pas Je crois que c'est un raisin Donc c'est quand même assez conséquent Mais de là à ce que je prenne autant de ventre C'est assez fou quoi Mais bon Mémoire de forme il paraît Donc je veux dire que c'est ça Je crois que j'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne Ces deux dernières semaines de grossesse pour bébule Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Et me suivre sur Instagram Oh la belle fille Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz